C'est l'une des images fortes de cette investiture. Une cérémonie apaisée avec une seule candidature, 29 voix pour Huguette Bellot, les 16 conseillers d'opposition ont voté blanc. Huguette Bellot commence par rendre hommage à son prédécesseur. Au-delà de ce qui nous différencie, j'adresse mes sincères salutations à Didier Robert, qui a eu la charge d'assumer la responsabilité de cette collectivité pendant 11 années. Après les affrontements de la campagne électorale, vient le temps du travail commun. Je formule le vœu que le sens de l'intérêt général guide chacun de nous et que le respect de la diversité de nos opinions contribue à l'accomplissement de la mission que nos concitoyens nous ont confiées. 23 ans après Margisudre, c'est une autre femme qui prend les rênes de la pyramide inversée, un moment qualifié d'historique par de nombreux élus. Le parcours de la militante qui a toujours travaillé, qui a mis l'intégrité en avant est aujourd'hui récompensé. Et ça, je pense que c'est quelque chose de bien pour ceux qui fuient justement la voie des urnes pour peut-être y revenir demain. Ça peut être un des éléments. C'est un grand moment d'émotion. Une grande dame qui rentre à la présidence de la région. Les forces de gauche unies autour d'elle. Une pensée toute particulière pour Paul Vergès aussi, auquel j'étais aux côtés en 2004. Un très beau discours de la présidente de région, madame Guette-Bélo, qui donne une ligne directrice dans les enjeux qui sont devant nous, avec responsabilité, avec une gouvernance apaisée. Désormais, sur les bancs de l'opposition, Didier Robert préfère lui avoir une pensée pour les agents de la collectivité. Nous sommes dans une logique et dans une démarche qui est celle d'être une vraie opposition de vigilance. Et vigilance aussi, je le dis à ce stade, par rapport aux agents de la collectivité locale qui, chacun à leur poste, chacun à leur niveau de responsabilité, auront beaucoup donné, beaucoup apporté ces dernières années. Et je souhaite, arlemment, qu'ils puissent effectivement continuer à le faire. Le Maloya a résonné dans l'hémicycle pour faire écho au discours du Guette-Bélo qui entend mettre la culture réunionnaise au centre de sa mandature. La lai, la la lai, la la la... La lai, la la la... Sous-titrage ST' 501